Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales du jeudi 30 mai 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc gardez votre bon discernement et laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous ou dans la barre d'infos, evamedium06.gmail.com. Voilà les amis, on va tout de suite commencer avec un petit message du petit oracle victorien pour ouvrir ce tirage. Allez. Petit message du petit oracle victorien qui est très, très joli. Une clé, encore une clé. Il y a beaucoup de clés en ce moment. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Croyez en vous, les amis. Ayez confiance en vous. Allez, première carte d'ouverture avec l'oracle de la rose. C'est un nouvel oracle que j'ai un peu dans la veine du starseed que je trouve très, très joli. On va regarder ça. Pendant que je bats l'oracle, les amis, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous, comment se passe votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez. Allez, pour vous les amis. Oracle de la rose. Alors, la jouissance, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir. Waouh ! Donc, il y a une opportunité pour atteindre ce bien-être, ce plaisir. Peut-être dans une relation amoureuse, sentimentale. On va aller voir plus loin. On va prendre une carte de l'oracle, du tarot magique, pardon, de la sorcière blanche. Je vous ai dit que j'aurais des nouveaux oracles. Ils arrivent au compte-gouttes, mais ils arrivent. Allez. Pour avoir un message, une indication, oracle magique, tarot magique de la sorcière blanche. Allez, c'est parti, c'est pour vous. On va prendre une carte. Hé ! 5. Le souffle divin. Le féminin, puissance créatrice, élan créateur. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une gestation qui va enfin aboutir. Voilà, il y a l'aboutissement d'une gestation. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer au niveau sentimentale amoureuse ? Ça peut être une rencontre. Ça peut être très important. On n'est pas sur des petites énergies, les amis. Je peux vous dire que là, on est sur des énergies assez puissantes. Et on voit bien, effectivement, la numérologie de cette carte avec le numéro 5, qui peut y avoir de l'instabilité. Allez, trois quarts d'hétéro-personne, Madame me dira. On va aller creuser tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une puissance créatrice, un élan créateur. En gros, vous allez accoucher de quelque chose, une idée. Mais ça peut être aussi un projet. Et ça peut être une relation. On va les creuser. On est dans quelque chose quand même d'assez puissant pour aujourd'hui, je trouve. Allez, un projet. Alors, ça peut être un accouchement pour certains, certaines. OK. Ben oui. Suite à une rencontre, effectivement, avec votre homme de cœur. Bon. Alors, vous vous accouchez d'un projet. Suite à la rencontre avec votre homme de cœur. Ce projet, ça peut être un enfant. OK. Donc, il y a la création suite au souffle divin. Par le souffle divin, il y a une puissance créatrice extrêmement forte. Allez, trois cartes de l'oracle du mar de café. Pour vous, mes amis. Donc, évidemment, le bébé pour celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Ça ne parlera pas à tout le monde dans ce cas-là. Mais prenez vraiment ce qu'il vous parle. On est vraiment sur du général. Bon, voilà. Vous avez le recul nécessaire quand même pour voir si ce n'est pas un message qui est pour vous. Allez. Bon. Allez. Il y a un projet que vous étiez en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer. Vous allez être couronnés de succès. Vous allez vers le succès. J'ai la lettre V, le V de la victoire, succès, consécration. Pour certaines, si vous attendiez de tomber enceinte, ça peut arriver. J'ai ça, ce message-là, depuis le début. L'araignée. Alors, vous avez gain de cause sur vos angoisses, sur vos névroses. J'ai la lettre F. Donc, il y a peut-être eu des difficultés et des angoisses concernant une personne avec un prénom où il y a la lettre F dedans. Ça peut être une initiale. Oui, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits qui vous ont créé des angoisses. Ça va se gérer. Alors, on parle de passion, on parle du fait, on parle de la lettre S. Donc, il y a quelque chose de très puissant qui se met en place. Il y a la victoire sur des angoisses parce qu'il y a une création. Il y a quelque chose que vous mettez en place, un projet qui vous libère un petit peu de ces angoisses que vous aviez. Il y a un homme de cœur qui est là, qui vous aide. Ça peut être une aide matérielle. Ça peut être un soutien. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous apporter la prospérité, la richesse. J'ai la lettre H. Mettez ça dans votre contexte. Les lettres, pareil, ne parleront pas forcément à tout le monde. J'ai un tirage hyper puissant, je ne vous le cache pas. J'ai rarement eu un tirage aussi costaud. Allez, au niveau de l'intensité. On va passer tout de suite au 77 d'Alias. On va voir le tirage général, les messages pour le tirage général. Premier tirage général pour votre jeudi 30 mai 2024. Allez, c'est parti. C'est pour vous, mes amis. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce jeudi 30 mai 2024 ? Alors, il y a une offre, une proposition qui arrive pour vous. On me parle d'un certain isolement. C'est une offre qui va vous sortir d'un isolement. Et il y a des célébrations qui ont lieu par rapport au passé, par rapport à un cycle que vous allez clôturer, mais en beauté, j'ai l'impression. Le message, il est très joli. Allez. On va faire un 7 cartes avec les 77 d'Alias. Qu'est-ce que j'ai en dos de dé ? Qu'est-ce que vous voyez ? On va vous les montrer après. Voilà. Je pense que vous les voyez. Donc, des célébrations pour vous, mes amis, par rapport à des personnes peut-être malveillantes ou des personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou des manipulateurs, des manipulatrices, vous empruntez un chemin, un nouveau chemin. On voit, alors, ça peut être lié à un déménagement, mais on voit qu'effectivement, en gestation, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous. Il y a une transformation, une transmutation de votre vie. Vous allez enfin pouvoir vous épanouir. On parle du printemps, donc on est en plein dedans. On parle de la saison du printemps. Mais ce printemps, il y a un cycle qui s'arrête pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Il y a une belle passion. Il y a quelque chose qui arrive suite à des conflits. Il y a de l'expansion. Il y a une énergie, beaucoup de feu, là, dans la guidance, avec des solutions. Il y a une énergie de passion, mais il y a une énergie de succès aussi. Donc ça, c'est bien. Alors, on va aller creuser tout ça. Alors, vous étiez en attente de communication concernant le passé, pour un épanouissement, pour une reconnexion au bien-être, au plaisir. Il y avait une sensation d'isolement qui vous crée des petites angoisses, des remises en question. Bon. Il y a une lettre, une lettre, une communication du passé qui vient vers vous. Ça va vous faire plaisir. Ça va vraiment vous faire plaisir. Une communication qui vous apporte une proposition. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi avant de vous envoyer un message, avant de vous communiquer ce message, avant de vous contacter. Hop. Alors, ça va être vécu comme un vrai cadeau parce que ça va vous apporter une solution, un manque que vous aviez. où il y avait des blocages. C'était comme si tout était gelé. C'est suite à une séparation. Il y a eu une séparation, là, que ce soit lié à un contrat, un accord ou une union. Il y a eu une séparation. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Il y a eu de la réflexion d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Il y a des solutions qui arrivent, des opportunités, des ouvertures, une proposition qui va vous sortir d'un certain isolement. Oui, vous allez retrouver une certaine harmonie. Ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement. J'ai la saison du printemps, donc, oui, c'est maintenant. Bon, c'est un très, très joli tirage. Donc, une harmonie qui arrive, un épanouissement. Ça va être vécu comme un cadeau. Vous allez vous libérer de certaines angoisses. Il y a une sortie de l'isolement suite à une séparation, une reconnexion au bien-être au plaisir. Il y a une proposition qui arrive pour vous. Mettez ça dans votre contexte, que ce soit du professionnel, du personnel. On est sur du tirage général. Allez. Hop, on va passer au Guilde Adreveris avec un tirage en neuf cartes pour vous, les amis. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, pour celles et ceux, voilà, qui aimeraient peut-être plus de détails. Ça dépend ce qui va sortir, on va voir. Mais c'est bien pour vous, mes amis. Le jeudi 30 mai 2024. Allez, c'est parti. On voit une réflexion, une attente, une recherche de solutions et il y a une communication qui va déclencher quelque chose, une sortie de la rélumination. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, que vous n'aviez pas de solution. Il y a quelque chose qui arrive. On a vu que c'est une proposition, c'est une communication qui arrive pour vous. Ça a pris du temps. Alors, c'est une énergie quand même assez manipulatrice, assez charismatique. C'est quelqu'un quand même qui n'est pas toujours bienveillant, j'ai envie de dire. Je ne sens pas de méchanceté, mais c'est quelqu'un qui utilise les jambes, les choses. On va aller creuser tout ça. Mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui sait cette énergie féminine, qui sait où elle veut aller, qui vous envoie un message. Alors, féminin ou masculin, mettez ça dans votre contexte parce qu'on est sur du général, ça peut varier. Donc, j'ai une temporalité très lente. J'ai quelque chose qui est en gestation. Ça peut me parler pour certains d'une grossesse. Il y a quelque chose... J'ai un tirage extrêmement lent. Voilà. J'ai une lenteur dans le tirage. Là, c'est trois cartes très lentes. J'ai une réflexion qui va aboutir à une proposition qui va vous faire plaisir avec une opportunité qui arrive au bout d'un très long moment avec un choix à faire dans la situation. Il y a une communication qui arrive après une longue période de réflexion. il y a une autonomie qui arrive matérielle et financière suite à des tensions qui ont duré un certain moment avec des signatures. On voit qu'il y a des accords, des signatures. il y a une indépendance matérielle et financière et une autonomie matérielle et financière qui arrive vers... Le centre de votre tirage c'est qu'il y a un changement de quotidien, un changement de vie. Il y a quelque chose qui était ancré, qui était peut-être même stagnant mais qu'il y avait peut-être quelques contraintes. Il y a quelque chose qui se transforme complètement parce qu'il y avait un rêve et il y avait un projet avec quelque chose qui vous tenait à cœur. On voit qu'il y a une énergie qui vous soutient et il y a des solutions qui arrivent pour vous mais il faut les regarder de très près. Il faut évaluer toutes ces solutions sérieusement. Donc ça peut être des propositions de travail, ça peut être des propositions liées à des personnes un peu manipulatrices. Voilà. Et il y a des personnes manipulatrices, alors ça peut être au niveau du travail qui vont se révéler. D'accord ? Ça va vous apporter des solutions. Donc on voit des solutions qui arrivent peut-être par rapport au travail pour certains mais il y a des révélations aussi. Vous êtes soutenus dans une situation stable mais vous cherchez malgré tout des solutions pour transformer cette situation et cette situation va se transformer. Vous regardez de très près quand même les propositions qu'on vous fait. J'ai une énergie masculine là assez carissante. charismatique qui joue un peu de sa popularité on va dire. C'est quelqu'un qui se présente plus comme l'amant que comme le mari. Donc la proposition elle peut être... Oui, il faut la regarder de très près cette proposition parce qu'elle n'est pas toute dans votre sens en fait. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire quand je l'exprime. Alors, on va les creuser. Oui, vous faites des révélations sur une proposition qu'on vous fait donc vous regardez de très près pour faire la lumière sur une proposition qu'on vous a fait. Très bien. Donc au moins, voilà, vous faites les choses en conscience et vous faites vos choix en conscience. C'est important. On voit que sur une situation de stabilité, il y avait des personnes quand même autour de vous qui étaient peut-être un peu malveillantes. Alors, ça peut être lié à votre travail, ça peut être lié à votre perso, d'accord ? Mais il y avait des personnes un peu manipulatrices, un peu renardes qui ont essayé peut-être d'abuser de vous, de vous trahir. Mettez ça dans votre contexte. Ça ressort beaucoup ces derniers temps. Vous allez vous dégager de ces personnes-là. Vous allez vous libérer de ces personnes-là. Il y a des solutions qui arrivent pour une transformation. Il y a un message qui arrive de la part d'une personne peut-être malveillante ou vous vous sentiez isolée. Il y a une communication aussi administrative. Alors, ça, c'est un autre message pour certains. OK. qui va faire la lumière sur un projet. Alors, ça peut être sur un projet immobilier, ça peut être sur un projet de déménagement ou de changement d'entreprise. En tout cas, il y a une opportunité de transformer quelque chose, soit de déménager ou de changer de travail suite à des manipulations et des personnes malveillantes autour de vous. Oui, elle est là, cette opportunité, elle arrive. OK. Donc, pour certains, c'est lié à un projet immobilier, il y a des solutions qui arrivent suite à quelque chose qui était un peu bloqué, qui était un peu stagnant, mais vous allez faire la lumière sur une proposition que vous allez regarder de très près qui arrive après un très long moment d'attente. Pour d'autres, il y a des solutions qui arrivent par rapport à des personnes un peu malveillantes au travail. Vous aviez une certaine stabilité, mais vous souhaitiez du changement et au final, vous êtes quand même soutenu dans une situation. Donc, il y a un message positif qui arrive pour une opportunité de changer, de transformation, de succès. Voilà. C'est plutôt un très, très joli message avec les Guilded Rèves Riz et le Rana George, le Normand. Mes amis, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connectés à ces guidances. On va passer tout de suite à votre tirage relationnel sentimental pour le jeudi 30 mai 2024. On va prendre une carte de l'oracle des Contra-Dame pour vous. Une carte de l'oracle des Contra-Dame pour vous, mes amis, pour le message principal qui vient vers vous pour le jeudi 30 mai 2024. quel est le message pour votre tirage sentimental relationnel ? Ah, on l'avait déjà eu il n'y a pas très longtemps. C'est là l'autre personne. Il y a un manque là. Il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des tensions relationnelles, mais il y a un aboutissement par rapport à un manque. On voit que l'autre personne n'est pas là. Allez, on va prendre la Métis de Love. Pour vous, mes amis, tirage en 6 cartes avec la Métis de Love. C'est parti pour vous. On parle d'une certaine maturité quand même, qui arrive à vous. Oui. Alors, il y a peut-être eu de votre part une ambivalence concernant une énergie masculine avec qui il y avait pas mal d'attirance, mais effectivement, il y a eu de la maturité de votre part. On va regarder ça. 6 cartes avec la Métis de Love. Les amis, c'est pour vous, pour votre tirage sentimental du jeudi 30 mai 2024. on parle de transformation, de métamorphose et on parle d'ouverture de choses qui bougent et qui avancent. Il y a quelque chose qui se transforme profondément en vous, qui était en gestation. Oui, il y a eu une rivalité, il y a eu une triangulaire et il y a eu une séparation suite à cette triangulaire et c'est pour ça que cette personne vous manque. on va regarder ça. On vous a demandé une période de détachement, de lâcher prise, vous étiez entouré de personnes un peu fausses et malveillantes autour de vous et vous avez enfin, vous allez enfin accéder à une libération du passé, libération émotionnelle où vous étiez attaché émotionnellement au passé. Il y a une libération, une légèreté qui va se faire suite à une séparation parce qu'il y a une transformation profonde avec une guérison. On va la trouver peut-être cette guérison. Il y a quelqu'un qui a subi l'ego de l'autre. Il y a eu un grand manque d'humilité de la part de quelqu'un et vous, vous avez retravaillé sur le fait de reprendre reprendre position de votre vie, redevenir maître de votre vie, de vos émotions. On parle de réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre sur des réseaux sociaux qui s'est mal passé ? C'est possible. On va clarifier un peu tout ça avec des personnes un peu jaloux et malveillantes, de l'hypocrisie, de la médisance et du mensonge. Ou est-ce que vous avez découvert une infidélité sur les réseaux sociaux ? Pour certains, c'est possible aussi. Prenez le message comme il vous parle. Alors, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de compliqué. Oui, c'est quelqu'un qui vous manque. Il y a une certaine frustration. Il y a des épreuves et des difficultés. Il y a une souffrance qui est là, une souffrance émotionnelle. on dit la foi soulève les montagnes et je pense qu'il faut garder la foi. il y a eu des traumatismes, une sensation d'humiliation. Alors, il y a un travail aussi, ça c'est très psychologique, mais par rapport à la relation au père, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? on est sur un message un peu plus psycho. Traumatisme d'injustice qui ressort également pour vous, les amis, par rapport à des personnes malhonnêtes, par rapport à des personnes qui vous ont déçus, par rapport à des personnes qui vous ont tendu des pièges. On voit qu'il y a une triangulaire, on vous a mis en triangulaire. Donc, il y a une métamorphose qui est en train de se faire, l'autre vous manque, on vous dit libérez-vous du passé, mais ça va se faire avec le temps. J'ai la sensation que c'est des épreuves compliquées à dépasser pour vous. OK ? Vous avez des choix à faire et vous devez prendre une décision en votre âme et conscience pour vous libérer d'un passé difficile et d'un traumatisme. Cette décision va générer une métamorphose suite à des épreuves de séparation et cette métamorphose va vous apporter une libération du passé. Donc, hop, ça va dans tous les sens. Depuis quelque temps, j'ai ce message, cette transformation, cette libération du passé qui est nécessaire avant de pouvoir reconstruire. On voit que vous aurez le succès, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, mais le temps doit faire son œuvre et vous devez absolument travailler sur cette métamorphose, sur cette transformation intérieure pour avoir la victoire. On me parle avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » d'équilibre, l'équilibre. Ton corps, ton corps est porteur de messages, dialogue-tu suffisamment avec lui, ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Recentrez-vous sur vous, les solutions arrivent, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous à partir du moment où vous prenez soin de vous et où vous devenez la personne la plus importante pour vous-même. On voit cette transformation, cette métamorphose et cette libération du passé qui vient à vous pour peu que vous vous souhaitiez prendre soin de vous. Très joli message pour vous, les amis, sortis d'une période assez complexe, assez sombre, où il y avait des choses à travailler pour une libération qui va faire place à quelque chose de très joli, des solutions et peut-être même une très belle rencontre avec la solution derrière, avec des solutions et des clés qui vont vous ouvrir à une prospérité, et une richesse avec un homme de cœur mais il y a ce travail à faire avant. Bon, très très joli message, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces messages. On termine avec la conclusion du Béline et le Starseed, toujours le message du Starseed pour vous, mes amis. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Conclusion du Béline, hop, je rentre la chambre. Conclusion du Béline avec un tirage. On croit. Allez, c'est parti, c'est pour vous pour le jeudi 30 mai 2024. Bon, on voit des négociations, on voit des disputes, on vous demande de garder un sage avis, de rester ancré, cadré, de faire les choses sérieusement. Il y a des tensions concernant de l'argent, il y a des tensions concernant une abondance. Pour certains, vous êtes peut-être même en procès concernant une somme d'argent. Donc, on voit des disputes, on voit des discussions et vous, vous restez ancré, vous restez sage. Donc, pas d'imprudence, gardez le sage avis, comme on dit, restez rationnel dans la situation. Il y a un tirage en croix avec l'oracle de l'ami Béline. Donc, une somme d'argent qui arrive. Ça peut être une abondance, OK ? ce n'est pas que de l'argent. Ça va vous permettre une reconstruction. Il y a de l'aide, il y a des appuis qui arrivent à vous. Ça, ça peut être des avocats, ça, ça peut être des notaires, ça peut être des thérapeutes, des personnes, personnes réglementées, profession réglementée, asservantée, ou des personnes qui ont une compétence particulière, qui vont vous soutenir dans une situation pour retrouver, si vous voulez, un accord pour retrouver, pour signer un partenariat ou pour une union. D'accord ? Donc, ça a été un peu bloqué pendant un moment, c'est ce qu'on avait vu, mais vous arrivez sur la fin des difficultés, la fin d'un certain isolement, la fin d'une certaine tristesse. s'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous franc et massif, il y a la fin de l'astérité et de la tristesse et de la dépression, il y a des nouvelles, ça communique et vous allez trancher dans une situation, pour certains, c'est les nouvelles d'un procès pour un nouveau départ qui va vous permettre de vous ouvrir et de sortir et de vous libérer sur un peu de retard. Oui. Et on voit les appuis. Donc, on voit effectivement les avocats, les notaires, les personnes réglementées, assermentées pour clôturer quelque chose et pour vous aider à repartir sur de bonnes bases, un nouveau départ, vraiment dans quelque chose de plus rationnel. Oui, c'est une fin de difficulté, c'est une fin de cycle. Écoutez, voilà, très très joli message aussi, vous clôturez un cycle, vous avez un nouveau départ dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, d'accord, pour vous. Super message. On termine avec le Starseed Oracle, les amis, le message à méditer du Starseed pour votre journée du jeudi 30 mai 2024. Allez, c'est parti, c'est parti. La Starfamilie, la famille des étoiles, vous faites partie d'une tribu d'âmes, appelez cette tribu d'âmes quand vous en avez besoin. C'est un magnifique message, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu dans une épreuve, il y a toute une tribu autour de vous et c'est une tribu d'âmes en fait, voilà, et c'est des gens qui vont venir vous aider en soutien, vous aider dans une période assez difficile, mais c'est une période charrière qui vous emmène vers vraiment quelque chose de très très beau puisqu'il y a de l'amour, il y a du dévouement, il y a du romantisme, il y a du plaisir qui arrive, donc ça peut être une très très belle rencontre amoureuse mais ça peut être aussi, vous pouvez aller aussi vers vraiment le plaisir d'un nouveau cycle avec des solutions qui arrivent à vous. Bah écoutez, magnifique tirage pour votre journée du jeudi 30 mai, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt, bye bye mes amis !